Ils ont une foi inébranlable dans le dialogue, l'arme ultime pour protéger la jeune démocratie tunisienne. Ils ont formé un quartet dont personne ne peut plus ignorer le nom, le dialogue national tunisien qui vient d'être récompensé par le Nobel de la paix. La France avait aussi remis la Légion d'honneur à ses représentants il y a quelques jours. Les terribles attentats qui ont frappé Tunis dans le même mois, visent aussi à faire échouer le processus démocratique. Il faut aider cette démocratie naissante en Tunisie pour sauver la paix en Tunisie, la France et dans le monde entier. Composé d'acteurs de la société civile, syndicalistes, entrepreneurs, avocats et défenseurs des droits de l'homme, en 2013, le Quartet a organisé un dialogue national entre islamistes du parti Enarda, alors au pouvoir et leurs opposants, sauvant ainsi la démocratisation du pays, deux ans après la révolution de Jasmin et des décennies de dictature. Grâce au travail du Quartet, les extrêmes au niveau politique ont donc discuté, fait des compromis. Un gouvernement d'indépendants a été mis en place et les Tunisiens ont finalement adopté une constitution progressiste qui protège notamment la liberté de culte et les droits des femmes en janvier 2014. A la fin de l'année, les Tunisiens ont ainsi élu avec toutes les garanties démocratiques le président de la République, Béjikaï Désepsi. Mais la jeune démocratie est fragile et reste une proie pour les islamistes. Le 18 mars, le musée du Bardo à Tunis a été pris d'assaut par des djihadistes qui ont tué 22 personnes. Une deuxième attaque, du même style, a tué 33 touristes en juin sur une plage près de Sousse. Il faut dire que 5500 Tunisiens, selon des sources de l'ONU, seraient partis pour faire le djihad en Syrie, en Irak ou en Libye, et 500 jeunes en sont revenus. A deux reprises cette année, le président Désepsi a donc dû décréter l'état d'urgence. Après Sousse, de juin à début octobre, et puis finalement le 24 novembre, immédiatement après l'attaque à la bombe, revendiquée par Daesh, attaque contre un bus de la garde présidentielle qui a fait 12 morts. Et ironie de l'histoire, un député du parti de la coalition gouvernementale vient tout juste d'être la cible d'une tentative d'assassinat. L'œuvre du quartet n'est donc pas terminée. Merci.